Voici quelques conseils pour affronter Marguerite dans la serre et ce en mode survie. Je me suis mis assez souvent à cet endroit là puisque c'est génial, il y a une fenêtre où on peut la voir dans la pièce et pouvoir la tirer dessus sans qu'elle puisse vous toucher. On va voir ça dans quelques instants. Vers la fin du combat, puisque là j'ai pas tout figuré, j'ai mis vraiment la fin du combat qui doit durer en tout 10-15 minutes en prenant son temps. Vers la fin il y a des nuages de mouches, en plus des grosses mouches, donc là il faut cramer tout ce beau monde pour être tranquille. Voilà, elle arrive Marguerite, première chose à faire évidemment, la cramer. Là elle est un petit peu figée sur place, donc j'en profite pour faire le tour pour rejoindre un emplacement qui est vraiment génial, puisqu'on va pouvoir l'atteindre sans qu'elle puisse vous toucher. Là elle est sur le plafond, c'est l'endroit où elle est le plus dangereuse parce qu'elle peut vous sauter dessus et vous faire très mal, sauf que là elle s'est tapée contre le mur tout simplement et vous pouvez l'atteindre sans danger. Quand elle disparaît comme ça, il y a une possibilité pour qu'elle dissémine un essaim sur le mur qui sont assez pénibles. Je vous conseille de les détruire au fur et à mesure pour ne pas vous faire piéger quand vous êtes blessé par exemple et qu'une mouche vous attaque, ça serait vraiment très con de crever à cause de ça. Donc mon conseil c'est d'utiliser quelques unités de lance-flammes pour vous en débarrasser. Voilà, erreur, ne jamais tourner le dos à ce boss. Notez que le jeu est assez généreux en munitions ici, je vous conseille de mettre dans votre inventaire les lunettes pour pouvoir ramasser rapidement ce dont vous avez besoin, que ce soit... Il y a des kits de soins un peu partout, il y a du combustible, il y a aussi des munitions de fusil à pompe. Donc il y a de quoi se refaire la cerise en cours de combat si vous êtes vraiment dans la merde. En cours de ce combat je n'ai employé aucune munition particulière, c'était juste du fusil à pompe et des munitions de pistolet standard. Voilà, à droite on voit un de ces fameux essaims, qui sont assez rapides à buter. Donc avant que Marguerite revienne à la charge, je vous conseille de les éliminer. Bon là ces grosses mouches ça va, il suffit de les défoncer à la scie circulaire ou à la limite avec le couteau. Et au bout de quelques dizaines de minutes, vous vous parviendrez à mettre fin à ces jours enfin, et à récupérer la précieuse lanterne. Donc pour vous en sortir je vous conseille vraiment l'encadrement de porte qui est vraiment magique pour pouvoir éviter de s'en prendre plein la gueule. Et sur ce je vous souhaite un bon jeu et à bientôt, ciao ! Reste mort cette fois ok ? Sous-titrage Société Radio-Canada Reste mort Sous-titrage Société Radio-Canada